Et quel est donc cet homme qui vient de me saluer si gracieusement et qui passe sur la terrasse ? Est-ce à vous à qui il en veut ? Non madame, c'est à vous-même. Eh bien, qu'on le fasse venir, pourquoi s'en va-t-il ? C'est qu'il a souhaité que je vous parlasse auparavant. C'est le neveu de M. Rémy, celui qu'il vous a proposé pour homme d'affaires. Oh, c'est là lui. Il a vraiment très bonne façon. Il est généralement estimé, je le sais. Je n'ai pas de peine à le croire. Il a tout l'air de le mériter. Mais Martin, il a si bonne mine pour un intendant que je me fais quelques scrupules de le prendre. N'en dira-t-on rien ? Et que voulez-vous qu'on dise ? Mais t'as obligé de n'avoir que des intendants mal faits. Tu as raison. Me dis-lui qu'il revienne. Il n'était pas nécessaire de me préparer à le recevoir. Dès que c'est M. Rémy qui me le donne, j'en ai assez, je le prouve. Vous ne sauriez mieux choisir ? Êtes-vous convenu du parti que vous lui faites ? M. Rémy m'a chargé de vous en parler. Et cela est inutile. Il n'y aura point de dispute là-dessus. Dès que c'est un honnête homme, il aura lieu d'être content. Appelez-le. On lui laissera ce petit appartement qu'il donne sur le jardin, n'est-ce pas ? Oui, comme il voudra, mais qu'il vienne. M. Dorante ! Madame, il vous attend. Venez, monsieur. Je suis obligée à M. Rémy d'avoir son jeu à moi. Puisqu'il me donne son neveu, je ne doute pas que ce ne soit un présent qu'il me fasse. Un de mes amis me parla avant-hier d'un attendant qu'il doit m'envoyer aujourd'hui. Et je m'en tiens à vous. J'espère, madame, que mon zèle justifiera la préférence dont vous m'honorez et que je vous supplie de me conserver. Rien ne m'afficherait tant à présent que de la perdre. Madame n'a pas deux paroles. Non, monsieur, c'est une affaire terminée et je renverrai tout. Vous êtes au fait des affaires, apparemment. Vous y avez travaillé. Oui, madame, mon père était avocat et je pourrais l'être moi-même. Ah, c'est-à-dire que vous êtes un homme de très bonne famille et même au-dessus du parti que vous prenez. Mais je ne sens rien qui m'humilie dans le parti que je prends, madame. L'honneur de servir une dame comme vous n'est au-dessous de qui que ce soit. Et je n'en virerai la condition de personne. Mes façons ne vous feront pas changer de sentiment. Vous trouverez ici tous les égards que vous méritez. Et si dans les suites il y avait occasion de vous rendre service, je ne la manquerais pas. Voilà, madame, je la reconnais. Il est vrai que je suis toujours fâchée de voir d'honnêtes gens sans fortune, tandis qu'une infinité de gens de rien et sans méritant n'ont une éclatante. C'est une chose qui me blesse. Et surtout, dans les personnes de son âge, jusqu'à vous n'avez que, bon, 30 ans tout au plus. Non, pas tout à fait encore, madame. Ce qu'il y a de consolant pour vous, c'est que vous avez le temps de devenir heureux. Je commence à l'être aujourd'hui, madame. On vous montrera l'appartement que je vous destine. S'il ne vous convient pas, il y en a d'autres et vous choisirez. Oh. Il faut aussi quelqu'un qui vous serve. Et c'est à quoi je vais pourvoir. Qu'ils lui donneront, nous, Martin ? Il n'y a qu'à prendre à Harlequin, madame. Je vais l'appeler. Harlequin ! Parlez alors ! Me voilà, madame ! Parlez-moi, en nous. C'est parti.